Musique Hello petite pépite, j'espère que tu vas bien Coucou à tous et toutes ces prêtres SC4 Merci de me retrouver aujourd'hui Pour le tirage du jeudi 3 octobre 2024 J'espère que tout le monde va bien J'espère que vous avez passé une agréable nouvelle lune Alors n'oubliez pas de vous abonner De liker, de mettre un pouce en l'air N'oubliez pas de mettre un petit commentaire C'est très important pour l'algorithme Youtube Si vous désirez aider cette chaîne A être toujours là, toujours présente Vous aimez ce tirage, vous aimez votre prêtresse SC4 N'hésitez pas à me soutenir les amis Donc à mettre un pouce, à mettre un commentaire C'est super important N'oubliez pas de partager cette vidéo Et on se retrouve pour une consultation Je vous rappelle que les premiers prix Pour les consultations c'est 30 euros la demi-heure Vous pouvez retrouver toutes les réservations en ligne Sur sandrinecouder.com Voilà donc sans plus attendre On va commencer donc ce tirage Avec l'oracle de la triade On va prendre aussi le petit oracle du temps Pour, on va voir un petit peu si on peut avoir des... La réponse à quelque chose par rapport au temps Et évidemment le petit oracle des anges gardiens Merci beaucoup J'invoque les guides, les anges, les archanges, les esprits alliés Les dieux et les déesses Que cet oracle soit éclairé Que cette prédiction soit claire Merci beaucoup Alors on va... Je vais vous demander de penser à une date C'est-à-dire que vous vous dites dans votre tête Quand est-ce qu'il va revenir ? Quand est-ce que je vais déménager ? Quand est-ce que ma vie va changer ? Quand est-ce que ce que je demandais va arriver ? Quand est-ce que demander une date ? Demander quand est-ce que... Et on va regarder Donc on a le mois de mars qui est sorti Je ne sais pas ce qui s'est passé en mars Mais il a dû se passer quelque chose Alors, quand est-ce que je vais déménager ? Quand est-ce que mon autre va revenir ? Ah, donc on a la carte de un mois qui est sortie Donc peut-être que dans un mois Il va se passer quelque chose pour vous Allez, on y va On va maintenant prendre l'oracle de la triade Et on va regarder le tirage Donc est-ce qu'il y a un message avec l'oracle de la triade s'il vous plaît ? Pour toi, petite pépite qui me regarde Y a-t-il un message ? Pour ce jeudi Jour de Jupiter Le jour où vous devez faire vos... Vos rituels de chance Alors, je vous rappelle que là Vous êtes en lune montante À partir de la nouvelle lune Lune montante, vous pouvez commencer à faire vos rituels De chance Voilà, lune montante On va vers la pleine lune Alors, on a la carte du message Vous risquez d'avoir donc un message Vous risquez d'être approché par quelqu'un Vous risquez de recevoir un message sur les réseaux sociaux Ou bien tout simplement sur votre téléphone Il y a quelqu'un qui va vous contacter Vous allez avoir donc un message pour aujourd'hui Alors, on va regarder La carte de la bénédiction Donc là, c'est un message plus spirituel Donc on veut te dire Donc là, les guides, les anges, les archanges Les esprits alliés, les déesses, les dieux Veulent te dire que tu as reçu la bénédiction Voilà Donc je vous rappelle, c'est un tirage universel Mais quand même, vous pouvez avoir un message Si vous avez demandé une bénédiction, une protection Si vous avez fait une demande Un dieu, une déesse Ou un esprit pur, un ange Eh bien, sachez que vous avez été entendu Et que vous êtes béni On a le grand saut de Salomon Alors ça, pour moi, c'est sacré Je pense qu'il y a certaines personnes Qui regardent ce tirage Qui ont fait des rituels De désenvoûtement, de bannissement Des choses comme ça Avec moi Comme nous, nous avons fait Les désenvoûtements Nous avons fait tout ça A la nouvelle lune Je pense que certains d'entre vous Ont été entendus Et la réponse est oui Ça a fonctionné Le rituel a marché C'est rentré dans l'ordre Voilà Tout simplement Donc merci Merci pour tout ça On a la carte de la richesse On a la carte de la méditation Donc ça prouve bien Que c'est un rituel Et là, on a la carte de l'illusion Donc on va regarder Parce que peut-être que Il y a l'illusion de quelque chose Donc on va regarder Ce que ça veut dire Le masque Là, l'illusion Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui se joue de vous Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui vous trompe Peut-être dans votre On a la carte de l'arme Ouh là là Donc c'était Ah oui C'était le mal Le mal qui a été retiré Isolement Ah oui, d'accord Bon Alors Ces cartes-là Donc n'oubliez pas Que vous avez la carte De la richesse aussi Donc l'abondance A été Et revenu Et là, on a la carte De la méditation Qui prouve bien Que c'est un rituel Puisqu'on médite beaucoup Quand on fait Un rituel Donc ça, ce sont les cartes De votre rituel Et ça, c'est les cartes En fait De le mal Qui a été retiré Donc c'était Un masque Donc ça, c'est une personne Qui donnait l'illusion De la gentillesse Qui donnait l'illusion De la personne Qui était De votre côté De l'amitié Etc Une illusion Ça, c'est l'arme Donc c'est une personne Qui parlait mal de vous Qui voulait votre 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 Mort Mort Enfin l'arme Quand il y a Une grande arme Comme ça Pointue Couteau C'est pas pour faire du bien Et on a aussi La carte de l'isolement C'est une personne Qui voulait vous isoler Aussi On sent que Voilà Désirait vous faire Vous mettre Dans un Dans un isolement Total Que vous n'ayez plus De De chance De vous en sortir Alors on va recouvrir Quand même Donc ça Ce sont des très 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 bonnes cartes Puisqu'on a la bénédiction Et la richesse Donc ces trois là On ne va pas les recouvrir Puisque c'est C'est les meilleures cartes Le sceau de Salomon La bénédiction La richesse On ne va pas les recouvrir On va recouvrir Celle-ci On va recouvrir Le message Et on va recouvrir La méditation Pour voir un petit peu Si on peut en avoir Si on peut Donc là vous avez La clé Dans le message La clé égyptienne On a l'âme La méditation de ton âme C'est à dire que voilà Tu fais parler ton âme L'erreur Oh là là Donc on a la carte De l'erreur Et la pénitence Ah oui Donc la personne En fait Qui vous a fait ce mal Elle va avoir Énormément d'épreuves Et elle va avoir Énormément Ça va lui retomber dessus En tout cas La nécessité de quoi Est-ce qu'on peut savoir Le voyage Ok Donc en fait Ce qu'on veut vous dire Avec cette carte C'est que maintenant Que tout ça C'est derrière vous Maintenant Que toutes ces épreuves Là sont passées Que vous avez compris Qui était la personne Ennemie Que vous avez Déjoué ces plans Machiavéliques Que vous êtes passé Au dessus de tout ça Que votre âme Est maintenant nettoyée On vous dit de voyager Alors voyager C'est pas forcément Prendre le bateau Et partir Ou prendre l'avion Non Voyager Ça veut dire Prendre le recul Lâcher prise Sur la situation Et ça Ce sont les choses Les plus difficiles Moi je sais Que je travaille Dans les rituels Depuis très longtemps Et vraiment La chose la plus difficile Pour les personnes C'est de se dire C'est bon Je suis désenvoûtée Maintenant je passe Autre chose Ils veulent toujours S'acharner A retenir cet envoûtement Quand l'envoûtement Il finit Quand je vous dis Qu'il est terminé Que c'est derrière vous Il faut lâcher prise Il faut lâcher prise Parce que ça ne marchera pas Si vous continuez Comme ça Vous acharnez dessus D'accord Voilà Et ça c'est vraiment Quelque chose Bon ben la personne Qui vous a fait le mal Elle va payer Ça Tant pis pour elle De toute façon Vous savez très bien Qu'en faisant ça Ça n'allait pas Rester comme ça La prière Voilà Faites vos prières Alors par contre Qu'est-ce qu'on a Pourquoi dans la carte Du mensonge La foudre Ouh là là Attention là Bon Donc là Le malheur D'accord Bon alors Il y a Par contre Ça c'est très très important De le savoir Et de vous le dire Donc là Vous avez votre prière Il faut faire votre prière Avec foi Comme je vous dis Après les instructions Quand vous avez les instructions Après les rituels Vous devez faire vos prières On a la carte du mensonge On a la carte de l'équité La foudre Le malheur L'énergie Alors il faut faire Très attention De bien faire vos prières D'accord Quand je vous dis De faire vos prières Pendant 8 jours Vous faites votre prière Vous faire vos prières Pendant 8 jours Ne me mentez pas Parce que je le saurais Et en plus de ça Si vous ne faites pas vos prières Vous avez oublié un jour Que vous avez Que vous avez Vous avez loupé un jour Vous me le dites Je le fais à votre place Attention Pourquoi ? Parce que si vous ne le faites pas Vous allez avoir Des problèmes énergétiques D'accord ? Ça va revenir Donc quand je vous dis Faites bien vos prières Pendant 8 jours Il faut bien faire vos prières Pendant 8 jours Ne faut pas me mentir La dernière carte Qui repose Que j'ai tirée C'est la carte de la réussite Donc les rituels Va réussir C'est très important De bien suivre Les recommandations Donc vous avez la réussite De tous les rituels Que vous avez fait avec moi Si jamais Vous n'avez pas fait De rituels avec moi Parce que c'est possible Vous n'en avez pas fait Si vous avez fait des rituels Vous toute seule Ou tout seule Si vous avez tenté De faire des rituels Ne soyez pas Malhonnête Avec vous même Si vous n'avez pas fait Les choses comme il faut Il faut recommencer Si vous avez fait les choses À la va vite Il faut recommencer La va vite Ce n'est pas synonyme De rituels Un rituel Ça se prépare Un rituel Quelquefois Il peut durer des mois Un rituel Il se prépare Au moins une semaine avant Il faut beaucoup méditer Quelquefois Il faut jeûner Il se prépare Il y a des ingrédients À acheter Il y a des ingrédients À consacrer Il y a du temps À consacrer À ces rituels Ce tirage vous aura plu Pour ce jeudi Je vous fais De gros bisous Je vous invite À aller sur www.councoudair.com Pour prendre Une consultation Ou bien un rituel Et si vous n'avez pas Pris de rituel avec moi Et que vous avez fait Des rituels seul Bien goûtez C'est une très très grande Réussite pour vous Le petit message Des anges gardiens Pour finir Notre tirage Alors Qu'est-ce que va vous dire Votre ange gardien Pour ce jeudi L'éternité Je vais vous la lire Ouvre ta conscience En douceur Du monde extérieur Au monde de lumière Qui est à l'intérieur De ton cœur Autorise Chaque respiration À te guérir Tandis que tu dérives Vers un espace Au-delà du temps L'éternité existe À l'intérieur de toi Rayonnant Tel un diamant Pour toujours Tu es par nature Une étoile Étincellante Se transformant En la plus belle Des lumières Pour toujours C'est merveilleux Les pépites Pour ce jeudi Je vous fais de gros bisous Et je vous dis À bientôt Pour de nouvelles vidéos Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada